bonsoir une fois de plus je suis avec vous je vous l'avais annoncé parlons un peu du grand ouest aujourd'hui pour qu'on sache effectivement parce que j'avais parlé aussi des anglophones j'avais promis pour dire que attention la zone anglophone je vais vous associer dans ce grand dialogue dialogue national sur le web voilà puisqu'on nous en refuse et tout il faut qu'on le fasse parce qu'il faut qu'on soit une force demain pour pouvoir revendiquer nos droits alors je vous disais le rapprochement entre les anglophones la reconstruction du grand ouest le rapprochement avec les anglophones la filiation qui existe entre les anglophones et les bamlékés qui est une filiation une filiation familiale ce n'est pas de proximité et tout mais familial pourquoi vous comprenez l'exercice que je vais faire tout tout de suite c'est qu'il faut que je vous prenne l'exemple de la Russie la grande Russie l'union soviétique vous savez dans les années 90 92 lorsque le vent de la perestroïka initié par Gorbachev à l'union soviétique arrive pourquoi parce que l'union soviétique c'est un conglomérat d'état et tout aussi vaste que la chine qui ma foi qui a une puissance militaire mondiale mais qui n'est pas une puissance économique qui n'est pas une puissance en tant que telle parce que 75% de l'économie russe soviétique était destinée à l'armement pour rester au sommet pour être l'équilibre du monde face aux états junis alors Gorbachev a sa petite idée il pense qu'il faut décentraliser il faut faire la réforme agraire il faut il faut je veux dire il faut libéraliser les états qui forment l'union soviétique pour pouvoir se développer économiquement et tout mais les occidentaux trouvent en ça une opportunité de détruire et l'union soviétique et ils soutiennent ils soutiennent Gorbachev dans sa perestroïka Gorbachev n'a pas vu venir que en fait le soutien des américains et des occidentaux c'était pour affaiblir l'union soviétique et tout alors on sait ce qui s'est passé par la suite il y a eu même des traités de 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 traités avec l'otan l'union soviétique et le temps pour ne pas être aux portes de l'union soviétique ou bien des pays sortant de l'union soviétique n'est pas traité avec l'otan ou bien des occidentaux pour être des adversaires de la même patrie qui est la Russie nous savons c'est qui s'est passé la chance pour les russes ils ont eu un certain Vladimir Poutine qui arrive à Russie et il décide de reconstituer la puissance de l'union soviétique à partir de la Russie à partir de Moscou et de reconquérir le monde on connaît la suite on connaît la suite pour la suite le conquérir certains états qui devraient être des états clés pour pouvoir entrer en Russie on connaît la suite comme la Crimée bon je voulais prendre ça pour vous dire que c'est la même chose qui s'est passé avec le peuple grand ouest c'est-à-dire qu'en divisant le grand ouest c'était pour fragiliser les deux peuples qui ont suivi ça c'était le Bassa et le Bamléké c'est pour cela que l'alliance Bassa-Bamléké est on ne peut pas penser autrement il est des Bamlékés qui ont pensé que le Bassa était des gens à éviter et qu'ils ont inculqué ça de génération en vie de génération il est les Bassa qui ont toujours pensé que les Bamlékés se sont enrichis sur leur dos je ne sais pas comment je les ai démontré et que tout ça c'était les balivernes donc vous savez à l'époque certaines de nos coutumes étaient basées sur l'égoïsme, l'égo-centrisme de certains qui voulaient garder pour eux toutes les dividendes d'une certaine chose et puis qui sortaient parfois des lois dessus pour dire ah les femmes ne doivent pas manger ceci, ah les jeunes ne doivent pas manger cela et tout parce que le père en avait besoin alors par rapport à certains Bamlékés qui pensaient, je ne connais pas encore des raisons, on va les retrouver par mon équipe bien constituée aujourd'hui qui pensaient que les Bassa étaient infréquentables parce que justement il y a une partie de vérité qui est là, les Bassa ont fait preuve de beaucoup de pétrises durant des générations en générations et malheureusement ma foi on ne peut pas prendre tout pour mettre sur l'ensemble d'un peuple et aussi les Bassa qui pensaient que les Bamlékés ont trahi, pendant qu'ils faisaient la guerre, les Bamlékés s'enrichissaient derrière je vous ai dit que les Bamlékés sont entrés dans la guerre, ils étaient dans la revendication nationaliste mais ils ont proprement pris les armes après la mort de Mnobel donc il n'y a pas raison de croire quelque part que les Bamlékés se sont enrichis derrière, les Bamlékés ne sont pas venus empêcher les Bassa d'aller faire qu'on soit pour s'enrichir ou bien on ne peut pas jusqu'à aujourd'hui aller demander à ceux qui vous ont raconté cette histoire, les parents, peut-être Bassa ou bien nos grands-parents et tout qu'ils vous disent en quoi les Bamlékés faisaient le commerce sur le dos de Bassa, il n'existe pas, il n'existe pas ce n'est que des appréhensions, ce n'est que, voilà, bon, comprenons que de tous les temps, de toutes les histoires il y a eu ça alors le Grand Ouest c'est quoi ? En réalité, il faut savoir que une grande partie du Sud-Ouest était l'Ouest, il faut comprendre qu'une grande partie et je voudrais que ce que je dis, qu'il soit traduit parce que c'est là où les Français nous ont eu, on nous a fait croire que l'anglais, pourtant comme je dis à mes enfants aujourd'hui, beaucoup de mes enfants font la section anglophone parce que j'ai compris les limites nous autres, c'était un niveau qu'on voulait avancer, nous connaissons pas l'anglais, on était butés quoi donc, en fait, l'anglais c'est la première langue du monde, les chinois, les arabes, tout le monde s'exprime en anglais le français c'est une langue embryonnaire, en réalité, Kagame l'avait compris, c'est pour ça qu'il avait enlevé le français comme langue nationale et ce que les Gabonais veulent faire, donc si nous aussi, nous voulons nous en sortir, nous devons nous rendre compte que le français nous amène nulle part parce que le français est nulle part, même le français s'exprime en anglais lorsqu'ils veulent se faire entendre sur le plan international donc, en fait, étant dans ses limites, on a fait croire aux anglophones qu'ils sont à part les anglophones, la culture anglophone que les anglophones ont, c'est une culture qui est venue d'ailleurs mais les anglophones, même l'origine des anglophones, c'est quoi, qu'est-ce que les anglophones parlent, quelles sont leurs langues, quelles sont leurs racines naturelles en fait, les anglophones ne sont, une grande partie des anglophones ne sont que les Bamleke mais il faut que quelqu'un traduise ça en effet anglophones pour savoir que leurs frères les plus directs sont les Bamleke quand je le dis, quelqu'un va se dire que, peut-être qu'il faut que je vous donne des détails au sud-ouest, le plus grand, le plus grand peuple au sud-ouest, c'est le peuple de Lébialem où règne un certain connu aujourd'hui parmi les rebelles qu'on appelle Phil Masha le peuple de Lébialem, c'est le plus grand peuple du sud-ouest ce peuple est composé de 24 villages, 24 villages, vous devez donc comprendre pourquoi il est le plus grand peuple du sud-ouest les 24 villages du peuple de Lébialem sont originaires de l'ouest ils ont les mêmes cultures, ils ont les mêmes traditions l'Undop étant comme la vie traditionnelle, spirituelle et puissante de tout le monde j'ai dit bien les 24 villages de Lébialem qui constituent Lébialem sont tous il n'y a pas un seul village dedans, donc on va dire que la tribu là est originaire de tous sont originaires de l'ouest quand j'ai fini de le dire, je prends par exemple le nord-ouest le nord-ouest, vous connaissez la renseau du nord-ouest, donc qui est la fondatrice de Baminda la renseau, qui est la fondatrice de Baminda, dans tous les Baminda, dans la grande partie celle qui est la fondatrice de Baminda la renseau était la petite soeur du roi de Bafoussam, le chef de Bafoussam vous voyez les filiations, ce n'est pas une affaire des tribunaux je dis que la petite soeur du chef de Bafoussam parce que le grand ouest, la capitale du grand ouest était Bafoussam a toujours été Bafoussam et c'est le grand chef de Bafoussam, sa petite soeur, qui forme Baminda vous comprenez donc les tendus de l'ouest et savoir que la grande majorité du peuple anglophone n'est qu'un peuple de Bamlégué d'où pour moi je vous donne l'interpellation aujourd'hui interpeller le frère anglophone quand on dit les anglo-bamis c'est 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 encore des phrases de division il n'y a pas d'anglo-bamis il n'y a que de Bamlégué dont une partie de Bamlégué est anglophone a une culture anglophone imposée par le colon anglo-saxon et une partie qui est francophone mais il n'y a pas d'anglo-bamis il n'y a que de Bamlégué dont une partie est francophone une partie est anglophone il faut dire la vérité aux gens je veux bien que les gens traduisent demain je vais peut-être me doter d'un anglophone qui va traduire ce que je dis en anglais pour que les anglophones sachent une chose c'est qu'en fait qu'ils sachent que leurs frères direct et quand les Bamlégués supportent leurs frères de la zone anglophone ils supportent leurs frères qu'ils ne supportent pas les anglophones ils supportent leurs frères Bamlégués qu'ils ont d'ailleurs les mêmes cultures et tout ils ont les mêmes cultures les mêmes traditions parce que la zone anglophone de Bamenda une partie grande partie des peuples de l'ouest et une d'autres parties des peuples sawas quand vous prenez maintenant vous revenez et il faut que je vous dise une chose parce que les Bamlégués aussi ne connaissent pas même les Bamlégués ne savent pas parce que quand tu es en train de parler les Bamlégués te disent toujours que oui l'ouest comme j'avais dit la dernière fois l'ouest c'est 14 000 kilomètres carrés donc une partie est le noun et tout le noun et tout il y a même les Bamlégués qui pensent que le noun est le seul parce qu'on les a dit que les Bamoun sont des tikars qui sortent des machins et tout les Bamils sont vos frères les gars c'est vos frères de sang parce que celui le fondateur du peuple Bamoun n'était que le petit frère du choc le petit frère de celui du choc Bafoussam en fait la reine So le fondateur du peuple Bamoun et le choc Bafoussam c'est une même famille c'est des frères et des sœurs c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir par exemple vous voyez par exemple il ne peut pas avoir par exemple l'intonisation le partage d'un chef Bamoun sans l'aval du chef Bafoussam vous le savez très bien non ? est-ce que vous le savez ? il ne peut pas avoir il ne peut pas il ne peut pas avoir pourquoi ? dites-vous pourquoi pourquoi ça ? pourquoi c'est comme ça ? qu'il ne peut pas avoir une décision d'utilisation du chef Bamoun sans le chef Bafoussam pourquoi ? pourquoi ? donc voilà le Grand Ouest c'est le critère et il faut savoir que le Grand Ouest s'il irait jusqu'en Cam une partie d'un Cam à lui demander à Benatutang s'il est de l'Ouest il va se dire qu'il n'est pas de l'Ouest Benatutang mais vous comprenez bien que ça saute Benatutang s'il est de l'Ouest mais s'il n'est pas de l'Ouest il est de l'Ouest il est de l'Ouest vous savez ? parce que c'est une partie de l'Ouest hein ? de l'Ouest qu'on a divisé c'est comme ça qu'on a segmenté on a segmenté l'Ouest pour le ramener à un petit Ouest aujourd'hui qui est de 6000 mètres carrés comme je répondais à mon jeune frère dans la précédente vidéo qui disait que l'Ouest il devait mettre de l'argent pour attendez mon frère tu ne vis pas éternellement de l'argent et de l'industrie jusqu'à mourir il faut un endroit où tu jouis où les gens les gens tu exposes ta réussite dans la vie et tout allez voir tous les grands footballeurs je profite encore pour répondre à mon jeune frère continue allez voir tous les gens qui ont réussi dans le monde ils ont toujours là où ils ont investi qui démontrent insuffisance même après leur départ qui démontrent insuffisance combien de fois ils ont réussi et tout je ne veux pas m'attarder sur le grand Ouest je voudrais ramener les gens à dire que si l'alliance les deux peuples les basseurs et les bamlikés sont les peuples guerriers guerriers autant pour moi les peuples qui se sont soulevés qui ont toujours revendiqué qui ont exprimé leur passion pour la nation camerounaise la nation entière parce que hier quand les bamlikés prenaient les armes quand N.S. Ouandi faisait la guerre au Colomb pendant 10 ans il ne faisait pas la guerre pour la libération de l'Ouest il faisait la guerre nationaliste étant l'UP6 l'UP6 qui était l'union des populations du Cameroun donc les populations du Nord les populations du Sud les populations de l'Est les populations l'union des populations et l'union des populations c'est pour ça que le fédéralisme nous avons en parlé j'ai des jeunes qui m'ont échoué pourquoi tu t'esprimes jamais sur le fédéralisme je les ai répondu mais je ne peux pas parler de fédéralisme on ne peut pas parler du fédéralisme des peuples alors que il n'y a pas de fédéralisme dans nos consciences il faut qu'il y ait une prise de conscience et c'est le travail préliminaire que je fais pour une prise de conscience il faut d'abord savoir les qui ont ça dans le sang et qui ont toujours milité pour le nationalisme je dis bien nationalisme mais ben ça les bamleckés qui sont restés en tête parce que de toutes les générations ils ont toujours prêté leurs personnes et ils se sont battus j'ai dit en dernier on a vu Cabralibi quand Cabralibi montait en politique c'est les bamleckés qui le populcent ils ne savaient pas que Camtotella je l'ai toujours dit ils savaient non ils ne savaient pas Camtotella mais ces bamleckés ont toujours démontré que le pouvoir ce n'est pas ça qui les intéresse mais je peux le dire à haute intelligence et en tapant la main la poitrine les bamleckés ne sont jamais intéressés au pouvoir ils ont toujours soutenu les autres pour le pouvoir ils ne se sont jamais eux-mêmes intéressés au pouvoir ce n'est pas parce qu' Camtot aujourd'hui un leader politique comme un leader malgré lui parce que pendant les élections les bamleckés téléré cabra libri ambassade à qui ils ont donné toute l'option c'est quand ils se sont rendus compte si vous en avez Camtot aujourd'hui la seule personne qui a montré jusqu'aujourd'hui son opposition radicale c'est Camtot pour les gens qui veulent que le pays change qui veulent que le pays devienne un pays positif ils vont supporter Camtot mais comme il arrive donc que c'est les bamleckés qui sont encore en tête des gens qui se posent morts du coup et qui veulent que le pays la nation soit une nation forte gagnante une nation pour tout le monde construite par nous-mêmes il arrive que l'opposant aussi mais qu'on puisse avoir sur le terrain vous comprenez que c'est ainsi dit bonsoir à bientôt pour une nouvelle vidéo